Non, 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 plus vite ! Vous pensez vraiment qu'on en avait fini avec Resident Evil 7 ? Eh bien non. Place au DLC. Hey ! Yo les crocs et Toshikro et bienvenue aujourd'hui pour les DLC de Resident Evil 7. Alors, je vous vois venir, il y en a certains qui vont me dire mais Toshi, les DLC de Resident Evil 7 sont déjà sortis depuis un bail. Le YouTube Game a déjà fait des vidéos dessus. Oui mais je suis sur PC les crocs. Et les DLC viennent de sortir aujourd'hui le 21 février. Donc je ne pouvais pas y jouer avant car je ne fais pas mes vidéos sur console. Bref, on les a, ils sont là. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur les DLC les crocs. Je vais vous expliquer vite fait. En gros, pour les vidéos sur YouTube, il n'y a qu'un seul DLC qui va m'intéresser. Ça va être Fille. Ce DLC en fait va prendre place directement au tout début, juste avant que Evelyne arrive chez la famille Baker. On va voir ce qui s'est passé. On va incarner Zoé qui est tranquillement chez elle. Avec sa famille, la famille Baker est totalement clean. Donc on va voir un peu le déroulement du tragique destin de la famille Baker. Et donc pour les trois autres, tout simplement, je vais les faire en live. Donc 21, la chambre et cauchemar, je vais les faire en live parce qu'ils ne sont vraiment pas intéressants à faire en vidéo. C'est des DLC très longs et vraiment pas très intéressants en vidéo. Bref ! J'ai vraiment hâte de voir ce qui se cache dans cette cassette. Revivez le début de l'histoire tragique des Baker. Eh bien écoute, c'est parti ! Nouveau ! Allons-y ! Par un soir de tempête, il y a trois ans, les Baker étaient une famille tout à fait ordinaire. Ce soir-là, alors que la pluie s'abat sur les vitres de la maison, la famille est attablée, prête à partager un moment paisible et convivial. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Bien ! Bah allons-y ! Du moment qu'on ne remange pas la même merde que dans le début du jeu, je ne sais même pas ce qu'on nous faisait manger des oreilles, des doigts, c'était horrible. C'est parti les creuses ! A la lune aujourd'hui, les pluies diluviennes dues au passage de la semaine devraient cesser demain matin, alors que la tempête se déplace. Dans le golfe, les secours passent la côte au peigne fin pour retrouver un navire porté disparu. Plus de détails sur les recherches dans un instant. Mais d'abord, revenons sur les pluies record de ces derniers jours qui ont provoqué plusieurs inondations et laissé de nombreux habitants les pieds dans l'eau. Comme on peut le voir ici, la perturbation se déplace vers le nord-est en perdant de son intensité. D'ici demain matin, le temps devrait s'améliorer. La tempête a fait beaucoup de dégâts. Oh ! Ils ne l'ont pas dit ! Yes ! Oh ! Eh eh ! Ça y est, on niait les creuses du coup ! Nous y sommes ! Et voilà, Jack qui ramène donc Evelyne. Oh, jeune ! Ouais, comment va l'autre fille ? Elle dort, la pauvre enfant. On n'a qu'à les garder ici quelques jours. Au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux ? Oui, maman ! Ça va, frérot ? T'es toujours aussi taré dans ta tête ? C'est excellent ! Alors... On n'a pas pris un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh, merde ! On ne peut pas la mettre ailleurs ! Oh, Lucas, commence pas ! T'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. En vrai, je se réalise, on dirait. Mais là, au lit, je vais préparer de la soupe. Ça fait vraiment bizarre. Soire idéale pour une soupe, pas vrai ? Pardon, Lucas. Ça fait vraiment bizarre de les voir mener une vie totalement normale, sachant ce qu'on a vécu dans le jeu. Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Ok, donc allons dans la buanderie. Alors, je ne sais même plus où est la buanderie. Est-ce qu'on a une map ? Ouais ! Ok, la buanderie est là. On y va. Oh là là, c'est excellent, regardez ! T'as la mère Baker qui est en train de consulter un petit tuto repas. Elle donne des vêtements propres à cette petite. Oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, on y va. Pendant qu'elle va nous préparer une petite soupe, nous, on va aller chercher les vêtements. Alors, logiquement, c'est ici. Ouais. Ça doit être là-bas. Ouais, c'est ça. Vêtements propres. Bon, alors, par contre, les crocs, je sens vraiment que ça va vite partir en couille. Là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. C'est safe, on est tranquille. Elle ne peut pas passer la nuit dans des habits trales. Ok, donc là, je pense qu'il faut aller donner les habits tout simplement à Evelyne. Mais comme je l'ai dit, je pense vraiment que ça va partir en couille. Alors, est-ce que c'est là ? Non, là, c'est la salle de bain. J'ai passé plus de 7 heures dans cette maison et je ne la connais toujours pas. C'est incroyable. On peut tout revisiter. On peut vraiment tout revisiter. Ah, c'est là. Ok, c'est là. Ok, fais attention à toi. Coucou, Evie. On en a vécu des choses, toi et moi, hein. Saloperie. Oh, ça va partir en couille, je le sens. Ok, petite. Je vais te nettoyer, ça. Faut pas s'approcher de si près d'Evelyne. Il sent à moi. Quoi ? Oh, la vache. Bon, alors, qui dit casque sans fil, dit plus de batterie. J'ai dû foutre un fil. Allumer, éteindre le briquet. Donc, ok. Alors, j'adore parce que Evelyne nous menace. Direct après, t'as un putain de tonnerre d'orage dans la gueule. Je pense que là... Il y a de quoi flipper, il y a une panne de courant, ouais. Mon cul, ouais. Mon cul, oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vous l'avais dit, l'ambiance a changé de A à Z, là. Fermez. Bon, on va faire attention. Donc, Evelyne est dans les parages. On va faire très gaffe. On va essayer d'aller... C'est un secret. Il ne faut pas lui dire. Wow ! Il y a du bruit en bas. C'était quoi, ça ? On va aller voir. On va aller voir. Est-ce que maman est toujours en train de préparer sa petite soupe ? On dirait bien que... Ah ! Oh ! Ok, on a le frérot qui est à terre. Lucas ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va ? Ok, il est totalement out. On entend la mer parler, mais je... Je ne sais pas où elle est. Oh ! Putain ! C'est quoi cette ambiance ? Oh putain de merde. Il y a les rideaux qui commencent à bouger tout seul. Ça va commencer à me faire flipper, ces conneries. Ah ! Oh ! Tu as raison. Elle est là. C'est toi, maman ? Oh putain, je le sens mal. Zoé ? Viens voir... Viens voir, sans dents. Ça y est, elle est déjà. Regarde-toi les trésors que ma petite fille va donner ! Oh ! Trouve une corde ? Garage ! Oh, le pauvre Jack qui essaie d'arrêter sa femme en train de muter, c'est totalement énorme. Il a dit qu'il va trouver la corde, c'est pour pendre sa femme ? C'est quoi ce bordel ? Ok, direction garage. Mon briquet, mon briquet, mon briquet. Non, 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 rallume-le ! Rallume-le ! Ouais. La corde, parfait. J'arrive, papa. On est tous avec toi. Bon, et là, j'imagine que... Bon, Lucas est toujours là-bas. J'imagine que, au moment où on va ouvrir la porte, pour donner la corde, le père aura muté aussi. En tout cas, il se passe des choses bizarres dans cette salle de bain. Ah oui ! Il commence... Oh, il commence à péter un câble aussi. Oh ! Oh ! Plan B. Plan B, les croustins. Ah ! Ah ! Je veux qu'on m'a porté le câble. La gueule ! Je veux qu'on m'a porté le câble aussi. Papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'approches pas ! Je dois aller où ? Par là, je sais pas. Merde, c'est fermé. Oh ! Non, 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 non ! Oh putain, papa ! Papa ! Impossible... Calme toi, calme toi, calme toi, calme toi, calme toi ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette corde ? Pour se planquer. Fourchette. On se planque. On se planque, on se planque. Objectif échapper à Jack, putain. Super l'objectif, quoi. On éteint le briquet. C'est le moment flip. Putain de mort ! Mais connard comment t'as... Non ! Papa ! Arrête ! Je te supplie ! Ouh ! Ouh ! Toto ! Papa, arrête ! Oh ! C'est excellent ! Qu'est-ce qui va pas, ma chérie ? Tu veux pas jouer avec ta nouvelle sœur ? Arrête ! Je te secours, tu vois ! C'est vrai ! Vous pouvez utiliser la corde pour bloquer certaines portes. Ah, bah voilà ! Ah, bah on a donc une solution. Parfait ! On y va ! Je veux qu'on m'apporte une corde ! Alors, cette porte-là, est-ce que je peux la fermer ? Papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Non ! T'entends ! Mais... Allez, allez ! Oui ! Parfait ! On est pas mal, là. Je veux dire d'ici ! Ok. On va essayer de... Je sais pas, je sais pas ! Y'a pas de sortie ! Y'a pas de sortie ! Là ! Vite ! Crochet ! T'approches pas ! Non ! Putain, ça marche pas ! Fourchette ! Il me faut la fourchette ! Elle est où, la fourchette ? Euh... Petit cochon, laisse-moi ! Merde ! Elle est là ! Elle est là ! Crochette ! Ok, go, 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 go ! Vite ! Allez ! Vite ! Mais tu vas morfler ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh ! Putain ! Je sais pas d' tubar, lié ! Peuuu, peu, peu c'est bon ! C'est bon ! Oh, 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 oh ! Oh, oh ! Vite ! Jaa ! Je veux ma tenir sur moi ! Nan ! VRERO ! Putain ! Ils ont touché au frérot ! C'est enfoirés, ils ont touché au frérot ! On touche pas, mon frérot ! Oh la la faut que je me barre d'ici les... Ah non pas toi ! 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 Non reste couché ! Reste couché ! Non ! Oh putain je vais où ? Je vais où ? Je vais où ? Ah ! Ah ! Non ! Non ! Aïe ! Oh ! Jack ! Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce que c'est Jack ? Jack ? On va se mettre accroupi. On va juste essayer de ne pas faire de bruit les creuses. On va se diriger vers cette porte tout doucement. Oh yes ! Non ! Non pas encore ! Pas de claque cette fois ! Je suis désolée ! Je ne sais pas ce qui m'arrive ! N'approche pas ! Laisse-la tranquille ! Ne fais pas de mal à ma famille ! Je comprends rien maman ! Qu'est-ce qu'il se passe ! Tiens ! Prends-la ! Prends-la ! Non ! Les clés de la voiture ! Maintenant ! Non ! Ok ! Faut pas me le dire deux fois moi ! Tu me dis va-t'en, je fonce ! Je vais chercher de l'aide ! Ok on a maintenant les clés ! Direction le fucking garage ! Non ! Non ! Oh putain ! Par là ! Oh putain ils sont deux ! J'ai pas le temps de lire ! C'est pas le moment de lire ! Là ! Y'a un trou ! Je vais dans le trou ! Je vais dans le trou, tout va bien ! Il faut qu'on rejoigne le garage ! Il y a une ambiance dans les LC ! Je vous raconte pas le délire là ! Alors, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? Je crois que c'est la question que tout le monde se pose en cet instant de la vidéo ! Alors, direction le garage ! Oh 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 ! Nope ! Nope ! Non, non, non ! Plus vite ! Allez ! Ah ! C'est plus la peine d'être enfoué ! Oh ! Oh là là ! C'était à une millième de seconde près ! Vite ! Allez ! Démarre ! Allez, allez, allez ! Coucou Evy ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Eh merde ! Tu peux pas avoir ta petite serre ! Là, tu manques de respect ! Qu'est-ce qu'on me manque ? Non mais c'est d'une violence ! C'est d'une violence ! Et le DLC vient de se finir ! Très bien ! Ce n'est que l'un de nos dénouements possibles du combat de Zoé. Parfois, il suffit d'un pas dans la mauvaise direction pour changer son destin tout jamais. Vous n'êtes pas parvenu à guider Zoé vers les bons choix. J'ai fait de mon mieux là ! Il y a peut-être d'autres fins possibles, d'accord. Il y a peut-être d'autres fins possibles pour ce DLC. Bah écoutez les crozes ! On vient de finir donc le DLC donc fille. J'ai vraiment apprécié, il est un petit peu court. Mais c'est qu'une cassette parmi 4 cassettes proposées dans le DLC. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les 3 DLC que je ne fais pas en vidéo, je les ferai en live vendredi. Je ne sais pas ce sera le combien, ça sera vendredi qui arrive. J'espère que ça vous aura plu ce petit DLC les crozes. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec vous. Ça fait du bien de retourner dans cette magnifique ferme avec cette magnifique famille. Bref, si ça vous a plu les crozes, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude, ça me ferait très plaisir. Merci aux tipeurs pour votre soutien, c'est super cool. Et nous les crozes on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien. Bonne journée ! Ciao ! Sous-titres par Juanfrance